fabien fanol fabien fanol traite à la liste de guenotro de blague coucou salut salut j'espère que vous allez très bien j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici on vous gratifie de très très belles informations des nouveaux passifs à la liker cette vidéo maximum like et déjà d'entrée du jeu abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification là dès qu'on met en ligne de nouveaux contenus vous êtes rapidement informé fabien fanol c'est gardien bien sûr des guépa il était gardien et il était titulaire c'est lui qui barrait bien sûr la route à saturnay à la vie et depuis peu le gardien a commencé à pas faire des déclarations grosses déclarations parce qu'il n'est plus dans l'effectif bon j'ignore la raison pour laquelle en tout cas il va balancer des stories à chaque sortie de liste et bon il ne cesse de tacler les sélectionneurs béninois même avant le départ bien sûr de michel du suyé il avait fait des déclarations voilà il continue dans ses chefs-d'oeuvre et en story qu'est ce qu'il met il mais ceci la liste du bénin c'est une blague je vous ai dit dans cette sélection depuis cette canne 2019 on marche sur la tête donc c'est bien ce qu'on ne donne pas satisfaction en jouant en ligue de tuc et d'autres qui joue pas en amateurs donne satisfaction c'est quelle sauce ça malgré ça les autres continue à venir bravo à eux bon courage oui les autres continue à venir faut pas bien sûr bon quand vous n'êtes plus dans la sélection aujourd'hui faut pas mettre le pied dans le plat dans un plat que vous avez utilisé pour manger auparavant oui donc bon critiquer le sélectionneur c'est lui qui est ce qui a sorti bien sur sa liste et on va le juger à la fin bien sûr de son contrat on va faire le bilan donc laissons lui la laissons lui la main laissons lui la chance de travailler oui et il traite la liste de blagues vraiment c'est quelque chose malgré ça les autres continuent de venir bravo à eux bon courage en tout cas ceux qui continuent de venir bon ce sont des gens ce qui aime le pays qui aime le bénin il continue de venir c'est vrai que au lendemain de la sortie de cette liste il ya eu beaucoup beaucoup de voix les gens commencent à critiquer guernot 3 après quand guernot 3 va se qualifier pour la car ou bien pour la cour du monde maintenant c'est le même je ne dis pas que après quand il va se qualifier bien sûr c'est même qu'ils viendront encore crier ici jubilé et tout et tout bon pourquoi ne pas le laisser aller jusqu'au bout de sa mission parce que il est le seul qui sera jugé vous voyez je vous ai balancé tout à l'heure la conférence de presse en deux parties il ya une première partie et une deuxième partie qui a sorti tout à l'heure et je vous prie d'aller suivre l'intégralité les vidéos sont sur la chaîne les vidéos avant cette vidéo là allez allez si vous allez voir la conférence de presse de guernot 3 vous allez comprendre beaucoup de choses si vous vous fiez à ce que les gens écrivent bien sûr sur internet seul vous ne pouvez pas y arriver donc allez suivre allez suivre cette déclaration là ça pourrait vous aider un peu parce que moi bon j'étais un peu comme vous c'est pas que je suis en train de défendre guernot 3 mais j'étais un peu comme vous mais quand j'ai pris du recul et j'ai suivi bien sûr cette conférence j'ai suivi la déclaration de guernot 3 j'ai vu que bon en tout cas il ya une part de vérité dans ce qu'il est en train de dire je ne dis pas qu'il a donc en occasion de sébio secours que c'est tant que c'est pas il ya des pas de vérité vous voyez donc allez suivre bon c'est bien et fabien fanol il est dans son rôle il n'est plus appelé donc il va essayer de dire des choses vous êtes pour détruire un peu l'atmosphère mais normalement il ne devrait pas se mettre dans ces gigas dans ces choses là parce que du jour au lendemain on peut toujours avoir besoin de lui oui on peut toujours avoir besoin de lire dans un plat dans lequel vous avez eu à manger auparavant vous piscinez maintenant d'autres maintenant je lis d'autres commentaires la seule personne qui dit la vérité sans avoir peur fabien fanol bon c'est un certain de l'encourager avec fanol la vérité sort toujours il n'a jamais été partisan de cette pagaille on attend sagement notre défaite le 22 le 26 prochain des bélinois qui sont en train de proclamer déjà une défaite bélinoise vous voyez c'est dommage pour notre pays des gens qui continuent qui disent vous ne voyez pas que ce n'est pas lui qui fait cette sélection c'est son adjoint et la politique vous voyez des gens qui mêlent déjà le football à la politique et tout et tout qu'est ce que ça à voir dans quelqu'un qui dit fanol était le premier à tirer la sonnette d'alarme assurant le recrutement à durer comme entraîneur et il disait sur sa page insta en son temps qu'il ne fallait pas que l'on commette à cette erreur en le normand mais hélas nous voyons les résultats un an plus tard quels résultats nous voyons encore on ne voit aucun résultat pour ces éliminatoires vous étiez déjà mal parti les bélinois veulent des résultats coûte que coûte résultats zozo vous étiez habitué à ce genre de résultats c'est à dire bon on ne construit rien on est là et on veut de résultats en même temps même temps le mec il vient il veut construire c'est un bâtisseur et ça vous choque c'est tout le problème c'est tout le problème vous voulez qu'on continue toujours dans les improvisations et tout et tout alors qu'on n'a rien formé on n'a pas formé de foot de joueur dans le centre de formation donc laissons le maintenant quand on nous parle de défaites le 22 et le 26 prochain en match amical on peut avoir des défaites maintenant on peut même appeler des joueurs qu'on n'avait jamais vu et laisser certains qu'on voyait tout le temps un match amical on a besoin de voir tout le monde donc une défaite un match amical ne veut pas dit que c'est déjà fini le sélectionneur mauvais tout ça là non c'est vrai il ya beaucoup de profanes sur les pages facebook et des choses déjà racontant leur vie tout cela donc voilà un peu la déclaration de fabien fanol faites vos analyses donnez vos avis en commentaire participer participer maintenant si vous voulez saisir des opportunités j'ai une opportunité pour vous si vous voulez créer du contenu sur youtube un seul numéro plus de 129 53 63 87 à 30 ans ou bien bon si vous le prendre information toujours le même numéro notre adresse mêlée en commentaire épinglé et en description de cette vidéo maintenant le lien pour intégrer aussi notre groupe whatsapp elle a c'était moi le 3 en e suis doué des finances du faux business et de l'industrie musicale c'est pas l'homme c'est dieu qui travaille il n'a qu'à respecter